Le match vient de se terminer le classico vient de se terminer victoire de nos rouges et bleus un but à zéro sur un but de neymar alors que veut dire de ce match bah que la première mi-temps est bien partie pour nous cinq premières grosses minutes on a eu trois grosses grosses occasions deux par messi et une par akhimi et on aurait pu mener déjà trois zéros bout de cinq minutes des arrêts exceptionnels du journal l'om il faut il faut être net il faut le dire ensuite le match est équilibré très 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 équilibré c'est un classico très 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 équilibré à partir de la quinzaine minutes on a bien commencé cinq minutes on l'aurait rentré dedans ils n'ont pas vu le ballon ça jouait une touche de balle ensuite marseille eu quelques occasions judio donnarumma fait un super match ensuite la 35e messi tire un coup franc sur la barre transversale ensuite neymar ouvre le score sur un poteau rentrant la 47e je crois 47e minute de jeu c'était une récupération de verrati une passe de vitignia sur mbappé mbappé qui remet à neymar et qui pote au rentrant d'ailleurs à rites sur ce alors dû prendre un carton rouge parce que l'ami a une belle semelle à marco verrati et je pense que normalement c'était rouge mais on passe on préfère mettre des rouges à ramos pour rien que des rouges pour le danger la deuxième mi-temps a été un peu plus d'un peu plus pathétique pour moi même si par mon âge et on n'a pas forcé j'ai trop que l'équipe n'a pas forcé on a joué tranquille sous coup on a joué tout en contrôle et honnêtement l'équipe n'a pas forcé on a eu beaucoup d'occasions aussi qu'on a mal joué et kylian n'a même pas passé une seule fois le défenseur de marseille même pas et en manque de confiance kiki mais mais la fin super match il s'est battu quand même et les passeurs décidif pour nez donc ça c'est bien et puis et puis surtout marseille aurait dû se retrouve à neuf parce que la rite aurait été expulsé après la période et puis gigot s'est fait expulser sur un tac l'assassin à l'indiméco en deuxième période donc normalement marseille aurait dû être à neuf mais voilà le match est terminé beaucoup de de frustration je m'attendais à un match avec plus avec un peu grosse comme on a gagné en principe on avance sur marseille on les met à six points et c'est bien on est premier trois points d'avance sur lorient cinq sur l'an c6 sur marseille donc c'est très très bien donc voilà mais franchement on a gagné à zéro c'est bien on bat on bat marseille on perd pas déjà et en plus c'est des marques qui marseille ça me fait encore plus plaisir mais j'aurais aimé que mes six marques sont coups francs quand ça tape la barre voilà après marseille n'a pas été non plus ridicule il faut être honnête il faut le dire c'est un bon classico équilibré par période même si par contre des supérieurs techniquement et ça c'est vu ça c'est lui en début de match en très clairement sur les cinq six premières minutes à 3 0 normalement leur gardien à marseille pôle lopez il fait trois parades et sauve l'om en cinq minutes sur la plureur 3 0 donc très clairement c'est le temps dans du match vraiment bravo alors c'est un classico tranquille voilà bravo aux spectateurs du parc des princes du collectif ultra paris magnifique ambiance bravo aux supporters des tribunes latérales pour ne pas avoir jeté d'objets quand les marseilles tirer les corners ça prouve que l'on est plus intelligent que eux et par contre c'est des gros casseurs même je tiens à préciser c'est des grosses des gros casseurs les arrêtent finir le match à 9 et c'est inadmissible que harit n'a pas pris un carton rouge sur sur la faute sur verra tchampra part qu'elle mène le premier but c'est lamentable voilà c'était un match tranquille finalement c'est plus les classiques haute d'époque un plus de saveurs trop on gagne en plus donc c'est encore mieux mais ça qu'il ya plus trop de saveurs et c'est dommage parce que vraiment que le parc des princes le collectif ultra paris soit aidé par boulogne comme à la commande ancienne et puis il y en a une meilleure ambiance même si bravo ce soir ça a chanté pendant 90 minutes c'était top mais voilà c'était à part les cinq premières minutes 5-6 premières minutes que j'ai vu mon équipe de paris jouer avec de l'intensité de l'agressivité pour aller marquer des buts beaucoup de buts à l'om on a pu mener 3 euros sinon après ça a joué tranquille ça a trottiné c'était même des fois énervant mais bravo à mon club de coeur on gagne en 0 grand respect on a gagné on va commencer une nouvelle semaine avec en tête et surtout en ayant battu ces marseillais vraiment mon top 3 du match je mets en 1 des marques parce que parce que des marques il a provoqué la la dribbler en deuxième et je mets dit tu donna roma parce que franchement à ce joueur se garde un but qu'on attend d'écrire les dernières bas là il fait un gros gros match ça rassure et en 3g m notre milieu de terrain verrati vitignan verrati vitignan et fabien de risques a fait une excellente deuxième mi-temps voilà on dit en commentaire c'est d'accord avec moi bravo paris on est premier prochaine débris vendredi soir contre ajaxo en corse et voilà et merci paris merci les gars on a bouffé de l'om et ça fait plaisir ils pourront pas parler il n'y a qu'un seul club en france ça c'est le meilleur voilà c'est les amis aller paris